Merci mes chers collègues, le débat est passionnant mais je voudrais de manière peut-être candide dire qu'il ne faut pas se tromper de sujet et que cet après-midi j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de l'hypocrisie politique puisqu'il ne s'agit pas d'être des censeurs de la constitution d'un pays membre de l'Union Européenne comme l'est la Hongrie et qui bien entendu dispose seul avec son peuple de sa souveraineté mais qu'il s'agit pour nous au sein de cette enceinte d'une question et même pour ma part d'une préoccupation qui touche à l'ordre juridique communautaire et donc une question qui touche à la conformité entre nos valeurs communes, notre architecture européenne construite par les états et les textes fondamentaux des états membres et les autres textes fondateurs nationaux Or il y a des contradictions sur les non-discriminations, sur le respect des minorités, sur les problèmes de pluralisme, sur l'opposition qui semble être contestée Alors mesdames et messieurs les chers collègues, si rien n'est compliqué, comme semble le dire un certain nombre d'orateurs cet après-midi et bien que le collège exécutif vérifie la compatibilité, la conformité juridique du texte hongrois avec ce qui fonde notre socle communautaire et les choses seront dites clairement, il y va de la crédibilité de l'ordre communautaire, donc de l'Union Européenne